C'est ça, il a fui ses responsabilités de paix, juste avant la naissance, et puis il sait très peu de choses d'elle. C'est ça, il apprend qu'il est condamné par une maladie fulgurante, et alors qu'il se posait la question de revenir ou pas, il n'a plus le choix, et là il revient. Et il va partir avec sa fille dans une cabane au fond des bois, où il va lui écrire une longue lettre, où il lui explique, pendant plusieurs jours il écrit cette lettre, et en même temps il découvre les premiers gestes de la paternité, qui pour lui sont aussi les derniers. Oui, en fait j'ai eu des enfants, j'ai eu une fille en 2006, et je me suis dit, si jamais il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle sache de moi, qu'est-ce que j'aimerais transmettre, qu'est-ce qui me semblerait important, et j'avais commencé, pour moi, à réécrire des petits textes, ou des petits morceaux de lettres, et je me suis dit que ça en fait, il ne m'est rien arrivé à moi, mais je me suis dit que c'était un sujet de romanesque par excellence, donc c'est devenu un personnage qui est très différent de moi, mais l'idée de départ c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on lègue à son enfant, pourquoi on met un enfant au monde, et ça m'a aidé à structurer aussi cette question quand je suis devenu papa. Ça c'est le... au départ j'ai écrit... C'est un peu violent, on peut voir ça sous forme de violence. En fait, c'était pas mon idée de départ, mais plus j'avançais dans le personnage, pour qu'il y ait vraiment un côté un peu dramatique, et l'idée qu'il soit aussi isolé au fond des bois, mais aussi avec l'idée que le monde entier les cherchait, j'ai ajouté cette idée d'enlèvement sur la toute fin, en fait, dans les deux dernières années d'écriture, et du coup j'ai repris au départ, il partait avec l'accord de la maman, et puis en fait ça a évolué, et je trouvais que c'est plus sombre, mais il y a une force romalesque d'importance. C'est ça, c'est un ami libraire qui m'a dit, lui il adore les romans américains qui se passent dans les grands espaces, les grandes forêts, il m'a dit qu'on pourrait faire la même chose en Franche-Comté, parce qu'on a plein d'espaces vierges, et moi j'aimais beaucoup, moi je suis plutôt urbain, et j'aimais beaucoup cette idée de confronter un personnage à la nature, parce qu'en fait l'industrie est proche, mais dès qu'on fait quelque part, on est complètement démuni, on ne s'est pas vu, et en plus lui à la fois il découvre le rapport de l'homme à la nature, mais aussi le rapport du père à un enfant, parce qu'il est seul avec sa fille, il ne peut pas la nourrir lui biologiquement, donc il a pris en catastrophe du lait en poudre par exemple, mais il doit apprendre tous ses gestes, donc ça m'intéressait aussi de creuser cette thématique de la paternité dans un contexte extrême. Alors au départ, c'est un scoop, au départ c'était la forêt de Chaud, en fait comme je ne voulais pas citer de lieu, c'est une forêt en France, mais on ne sait pas où en fait, parce qu'en fait le personnage part d'un endroit, il fait 700 km, donc c'est d'un bout à l'autre de la France, donc ça peut aussi bien être la forêt de Chaud, qu'une forêt au pied des Pyrénées ou dans les Alpes. J'en ai fait plusieurs d'ateliers d'écriture, mais c'est la première fois que je le fais à Gelin. Justement je voulais faire travailler, j'ai deux sujets, puisque j'aime bien que les gens soient libres, donc une fois en me promenant sur internet, j'ai trouvé une photo qui m'a tout de suite parlé, je me suis dit cette photo pour être le sujet d'un roman, c'est une femme qui est sur le quai d'un bateau, elle regarde un air un peu nostalgique devant elle, et derrière elle, il y a un couple de jeunes qui s'embrassent, alors on ne sait pas si elle détourne le regard, si elle ne les a pas vus, et j'aime bien l'idée qu'on travaille sur ces différentes possibilités, et puis je voulais aussi, puisque vous m'avez demandé de le faire, parler de mon livre, donc je vais faire lire la première page du livre, qui est la présentation du père qui dit qu'il apprend qu'il va mourir, et proposer ensuite au lecteur d'écrire la lettre, la lettre qu'il ferait à leur enfant si ça leur arrivait. Voilà, donc il y aura ces deux options. D'accord, et bien merci. Eh bien merci.